Donc on dit peut-être au genre qu'on a une nouvelle disposition caméra-esque, quand même. Toi tu filmes avec une super caméra qui s'appelle une Légria, on fait de la pub alors qu'on nous a pas demandé d'en faire, mais bon, on en fait quand même. Non, puis c'est bien de faire de la pub pour un produit qui n'existe plus. Et justement, vu qu'il n'existe plus, pendant longtemps j'avais envie de trouver une caméra comme toi. Et ça marche que pendant le confinement, sur Ebay, en Allemagne, je l'ai trouvée, on me l'a envoyée, je l'ai pas touchée pendant quelques jours pour pas chauffer le coronavirus, c'est pas vrai. Je l'ai tout de suite déballée, je l'ai installée, et maintenant on a la même qualité d'image, Thomas. C'est ça. La même, sauf que la mienne parle allemand. Thomas, je voulais te faire deviner encore le thème de l'émission, ce qui va pas être hyper difficile. Alors j'aimerais te la faire toujours, parce que je commence à avoir une passion pour ça, en style Perfouras. Ouais, c'est pas de problème. Thomas, c'était pas trop haut la vigie. De quoi ? C'était pas trop haut la vigie ? C'était pas trop haut la vigie ? Quand tu es monté jusqu'à la vigie avec passe-partout. Ah non, ça va ! Mais pourquoi tu me réponds comme Perfouras ? Pardon, oui, pardon, 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 pardon. Ah oui, ça m'a... Ah oui, mais Perfouras ! On est tous... Qu'est-ce que tu veux là ? Non, pardon, je me suis laissé emporter par tout ça. Non, oui, non, écoutez, Perfouras, ça a été, ça a été, j'ai des bonnes cuisses. Ah, ça c'est le fromage. C'est ça. Thomas, regarde cette image. Ah, c'est une énigme, Thomas. D'accord, c'est toi qui l'as fait ? Non. Enfin, c'est vous, pardon, je vous ai tutoyé. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas ça. Cette image te donne le thème de l'émission. Thomas, qu'est-ce que c'est ? La sodomie. Pardon. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. 8 bits ? Les jeux vidéo ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. 16 bits ? Ah bah non. Alors, 8 bits, mais moins de 8 bits alors ? Les premières consoles ? Bad News, Spécial Beat, 8 ! Ah, c'était aussi... Pardon. 8 bits ? J'ai pas dit dans le bon sens, mince ! Oh, je perds mon oreille. Il en perd ses écouteurs, perforeurs. Oh, je suis vieux. Oh, bah oui. Pardon, oui. Mais non ! Générique ! On comprend rien. Bad News vous est présenté par... Les bouloches coincées dans le nombril. Quand on les gratouille et qu'on essaye de les renifler, est-ce que ça sent bon ? Non, jamais. Les bouloches, code promo, dans la description. Merci, Ariel, le seul mec qui a décidé de continuer l'acné après 30 ans. C'est drôle parce que c'est vrai. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, confinés, non-confinés, coronavirusés, non-coronavirusés, c'est Bad News. Oui, je ne fais pas d'AVC quand il y a Thomas, parce que j'ai la pression. Bonjour, Thomas. Bonjour, Davy. En bref, de Charles. Alors, Thomas, Charles m'a envoyé sa Bad News à lui. Et quand j'ai commencé à écrire la spéciale Beat 8, je me suis dit, mais c'est super. Et en plus, il m'a fait un dialogue. Donc, Thomas, je vais te jouer. Je vais te jouer cette Bad News. Donc, Charles arrive en voiture à un feu rouge avant d'entrer sur l'autoroute. Un homme frappe à son carreau. Il ouvre sa fenêtre. Oui, il lui dit, j'ai pas d'argent. Et le gars fait, non, 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 je veux pas d'argent. Moi, je fais du stop. Et c'est quoi ta destination ? Moi, c'est dans deux sorties. Ah bah, c'est ma sortie. Ben, entre, le mec s'assoit dans la bagnole, et les voilà partis sur l'autoroute. Donc, avec pas de moyens de s'arrêter, finalement, à part les sorties, quoi. Et là, Charles me dit, je regrette. Le mec pue la mort. Il sent très très fort. À peine je démarre pour aller sur l'autoroute, que le gars demande s'il peut changer la station de radio. Parce que, mec, t'écoutes de la merde. Je peux mettre Skyrock ? Donc déjà, moi, un mec que je prends en stop me dit que j'écoute de la merde et met Skyrock. Je lui dis, mais enfin. Je lui dis, bah, non. Mais Charles, il fait, hum. Et le mec met Skyrock. Il la rentre sur l'autoroute. Et à ce moment-là, le gars lui dit, t'aurais pas 10 balles à me dépanner ? Mais t'avais dit que tu faisais pas la manche. Ouais, mais juste 10 balles pour me dépanner. Non, j'ai pas d'argent. D'accord. Mais si tu me donnes 10 balles, je te suce la bite. Non, merci, ça va. Bon, allez, ok, comme t'es mignon, c'est gratuit. Allez, je te suce la bite, mais même pas pour 10 balles, gratuit. Non, merci. Et là, le gars essaye de caresser la jambe de Charles. Si t'es mignon et t'es sympa, je te ferais pas payer. Laisse-moi te sucer la bite. Allez, laisse-moi te sucer la bite. Alors, Charles essaye de se débattre un peu, mais en conduisant sur l'autoroute, c'est chou. Bah ouais, c'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer, là. Alors, Charles décide de changer de sujet. Et euh, qu'est-ce que tu vas faire à ces clins ? Il y a un mec que je connais là-bas, il m'a dit qu'il me filerait un sandwich. Ok. Eh, tu sais que je ressemble à une célébrité ? Euh, ah bon ? Laquelle ? Bah, à Rocco Siffredi. Ok, excellent. Charles, mais il ressemblait vraiment à Rocco Siffredi. C'est drôle, ça. Blanc. Eh, ça te dirait pas de te faire sucer par Rocco Siffredi ? Non, arrête avec ça. Sa sortie approche, il met le clignotant, et là, le mec s'est hurlé. Non ! Non, je sors pas là ! Non, je sors pas là ! Charles a peur de ses réactions. Du coup, il le dépose pas à la sortie comme c'était prévu, et le gars lui demande de l'emmener plus loin sur une aire d'autoroute. Charles accepte, il est gentil. Non, mais il est vraiment très gentil, hein. Moi, je l'aurais tais, je l'aurais... Non, mais tu dégages. Il a fait 10 km de plus pour l'emmener sur une aire d'autoroute. Qu'il l'a choisi. Charles me dit, je pense que c'est là où il exerce ses talents. De sosie de Rocco. De sosie de Rocco Siffredi. Fais-toi sucer par le sosie de Rocco Siffredi. Ça, ça fait une pub. C'est ça, ouais. Sur l'air d'autoroute de ce clint, fais-toi sucer par le sosie de Rocco Siffredi. Là, tu peux animer un peu, c'est joli. Arrivé sur l'heure d'autoroute, le mec sort pas de la bagnole tout de suite, et dit, allez, pour te remercier d'avoir fait 10 km de plus, je te suce. Non ! Non ! Le mec sort de la voiture, se retourne et dit, au moins, tu m'embrasses ? Charles lui dit non. Il part, il démarre en trombe, il s'en va. Et là, il se met à trembler dans sa voiture. Parce qu'en fait, il a le truc de... Il voulait réagir, mais il savait pas comment le mec, vu qu'il était bizarre, comment le mec réagirait. Donc, il a pas osé être trop violent avec ce gars, quoi. Tu sais pas comment le gars peut réagir. Alors, il est reparti, il s'est mis à trembler. Au bout de plusieurs kilomètres, il reprend ses esprits. Et là, il veut remettre la musique, sa radio, sa station de radio qu'il écoute. Et là, il se rend compte que pendant tout le trajet, le gars avait enregistré Skyrock sur tous les trucs d'enregistrement de son autoradio. On passe à En bref de Clélia. Alors, Thomas, on parlait de qui dans la bad news précédente ? De Charles et de Rocco. De Rocco et Rocco. C'est quoi sa particularité ? C'est qu'il a une énorme bite. Voici, en bref de Clélia, une petite vidéo. Un concours mondial du micro-pénis. Je te laisse regarder cette vidéo, Thomas ? J'ai mis Play. Ah oui, dis donc. C'est vraiment très petit. Attends, attends le monsieur qui écarte son ventre pour qu'on voit son zizi. Ah non, c'est lui, regarde. C'est lui, regarde, il est génial. Regarde. Ah, waouh. Ah ouais, elle rentre à l'intérieur de son corps. Et t'as vu, il y a un animateur, il y a les gens, ils font la queue, et les gens sourient et tout ça. Et je comprends pas le projet. Non, mais le mec, il appuie pour que le truc fasse bloup. Non, mais c'est fou. C'est fou. T'as l'impression que c'est un animal, un escargot, tu sais, qui se cache ou une tortue, tu vois. On passe à En Bref de Jeff. Alors, on a fait une bad news spéciale cinéma, déjà, la semaine dernière, et elle a beaucoup plu. Et j'aurais pu mettre cette bad news dans la bad news cinéma. Sauf que, elle est quand même plus proche de la bite que du cinéma. Donc, on la met dans la spéciale bite. Est-ce que tu connais Roland Topor ? J'ai peur que tu sois un peu jeune. Le nom, peut-être vaguement, me dit quelque chose, mais je suis pas sûr. Alors, peut-être que tu connais des choses sur lesquelles Roland Topor a travaillé. Roland Topor, en fait, c'est un artiste vraiment complet. Comme le pain. Le pain complet. Voilà. Scénariste, humoriste, et créateur de marionnettes, aussi. C'est vraiment un mec français qui a fait plein, plein, plein de choses. Est-ce que tu connais Téléchat ? Téléacha ? Non. Ok, tu connais pas Téléchat. Non, je connais pas Téléchat. Alors, les plus vieux d'entre vous, ceux qui me suivent, qui ont à peu près mon âge, se souviennent dans Récréa 2, en 1982-83, il y avait une émission qui faisait flipper les enfants, qui s'appelait Téléchat. Voici une image, Thomas. Donc, Téléchat a été créé par Roland Topor. Donc, c'était une émission de... Le téléphone me met mal à l'aise. Le téléphone te met mal à l'aise, Thomas ? Ouais. C'est très bien, parce que c'était justement là où je voulais amener le sujet. Oh non, il y a quelqu'un qui se branlait dans le téléphone. Non, 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 non. Calme-toi. Je fais trop vite. Et en fait, le truc de Téléchat, c'était de donner vie à des objets, et les objets parlaient aux gens. Donc, le téléphone a un visage et il parle, tout ça. Il y avait le gluon du trou. Moi, je me rappelle du gluon du trou. On regardait dans un trou et c'était une sorte de molécule qui te parlait. Qui faisait bonjour, machin. C'était très étrange, très chelou. Et les enfants, ils trouvaient ça bizarre. Tu regardais, mais t'angoissais. Le gars a travaillé aussi sur une série peut-être que tu connais qui s'appelle Palace. Ça, c'est Palace. Ça ne dit rien. Bref, ce gars fait plein de choses, énormément pour les enfants. Sauf que, en 1989, avec son copain, qui est réalisateur, il décide, pour fêter la Révolution française, de sortir un film en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution. Un film sur la célèbre prison Bastille. Et qui a été enfermé à la Bastille ? Thomas. Le Marquis de Sade. Thomas, le film est entièrement sur YouTube. Je t'envoie un passage que j'ai choisi, rien que pour toi. Je te laisse découvrir. Ce film d'animation français est sorti au cinéma en 1989. Ok, ça y est. Fais-moi faire ma gymnastique. Fais-moi faire ma gymnastique. Ok, très bien. J'ai autre chose à te proposer. Quoi ? Amber. Ah non, on avait convenu de ne plus en parler. Le prépuce en mode écharpe, j'aime beaucoup. Ouais, c'est bien. Est-ce que c'est pas dérangeant ? Je suis très embêté, là. Parce que ça a l'air hyper trop mes degrés. Il y a longtemps que j'ai envie de dépuceler le mur d'en face. J'ai envie de dépuceler le mur d'en face ? Oui. Qu'est-ce que tu lui trouves ? Regarde, sur la gauche. Légèrement vers le bas. Crénant la belle lézarde. Elle ne vaut pas celles qui sont dehors, mais on va la baiser. Tu vas jusqu'au bout de la scène. Tu n'y penses pas. Défente Paris, ça coupe. On la pénètre ou je refuse d'approcher Amber. Faites excuse, madame. C'est pour le petit. Je ne peux plus. J'adore la touche finale. Le mur qui se réveille. Voilà où conduit l'abstinence. Vous répandez votre précieuse semence contre le mur. Voilà, on peut t'arrêter là, mais... Est-ce que la France ne serait pas un pays libre ? Ouais. On vous a montré quelques mini-images ici pour ne pas être striké. Mais le lien est en dessous dans la description. Allez voir ce film, à part si vous n'avez pas 18 ans. C'est vraiment un truc complètement étrange, hallucinant. Et jamais j'aurais cru voir un jour une bite marionnette en train de parler à son possesseur. Ouais. Je trouve ça fou. Et baiser un mur, surtout. En plus, je ne sais pas si c'est surtout ou en plus. Ouais, ouais. C'est le moment d'A Juste Titre. Vous connaissez peut-être, puisque c'est un compte Instagram très célèbre. Ils ont aussi des livres, Le Tout Va Bien, qui sort tous les ans. Voici la rubrique d'A Juste Titre dans Bad News. Salut David, salut Thomas et salut Bad News. Ici Adrien de A Juste Titre. On se retrouve comme chaque mois avec un petit résumé des gros titres des dernières semaines. En plein confinement, une influenceuse quitte la campagne pour rentrer à Paris, car elle n'a plus de réseau. Ivre au volant, il coche achat de première nécessité et part cueillir des pissenlits. Un chien heureux de voir sa famille tout le temps se foule la queue à force de la remuer. Il s'échappe du confinement déguisé en arbuste. Etats-Unis, poursuivi par la police, il apprend à conduire à son chien. A Naples, en Italie, un homme tombe dans le volcan du Vésuve en cueillant des asperges. On part cette fois en Inde, où une mère donne naissance à des jumeaux. Elle les prénomme Corona et Covid, en souvenir du confinement qu'elle a vécu. Po, enfermé toute une nuit dans un supermarché, il boit du champagne, du whisky et regarde des films porno. A Cherbourg en Cotentin, verbalisé pour avoir créé une case apéro sur son attestation. Finistère, il chute d'une falaise et reçoit une amende pour non-respect du confinement. Coronavirus à Béziers cette fois. Un croate de 79 ans, verbalisé 19 fois en 13 jours pour non-respect du confinement. A ce jour, c'est toujours un record. En Seine-et-Marne, le préfet réquisitionne des chasseurs pour faire respecter le confinement. Lotte-Garonne, il s'endort, ses amis lui volent sa télé et la revendent à son voisin. Aux Etats-Unis, Trump suggère une injection de désinfectant ou des UV contre le Covid-19. Les médecins horrifiés. Elle accouche de jumeaux 26 jours après avoir donné naissance pour la première fois. Et voilà, les meilleurs titres sont compilés tous les jours sur le Instagram de Ajuste Titre. Prenez soin de vous, restez à la maison. Ciao Bad News ! Merci beaucoup Ajuste Titre, on passe à la Bad News d'Antoine. Thomas, c'est ça Bad News à Antoine. Ok, putain, il y a beaucoup de Bad News perso là. Ah ouais, mais elles étaient vraiment bien. Je vais te la lire, comme si c'était une lettre de vacances que t'avais reçue. Ok. Cher Thomas, pendant les vacances d'été qui ont précédé mon entrée au lycée, j'ai passé deux semaines à la campagne chez mon meilleur ami. Ses parents étaient partis de vacances et nous avaient autorisé à rester tout seuls chez eux. Tout seuls. Entrer au lycée, t'imagines ? T'as 15 ans quoi. Ouais. T'es content ? Bah ouais, un peu ouais. Donc mon ami et moi, on en a profité pour faire pas mal de conneries. Et il m'avait présenté tous les adolescents de son petit village. Une jeune fille, plutôt mignonne, nous a proposé de venir fêter son anniversaire chez elle. Nous y allons et arrivons dans une grande maison remplie de gens de notre âge et un peu plus âgés. En gros, tous les 15-20 ans du village se retrouvent dans cette maison. 20 personnes minimum. Pourtant, le père de la fille qui fête son anniversaire est toujours à la maison. Mais il fait partie des quarantenaires un peu trop cools qui laissent leur gamin tout faire. Il nous dit que son garage est aménagé avec un canapé, une télé et tout ce qu'il faut. Et qu'il nous laisse faire la fête tant qu'on casse pas tout chez lui. Et il part s'isoler toute la soirée en laissant la gamine et ses amis. Alcool, tabac, drogue douce. La fête bat son plein, lorsque tout le monde finit par se coucher. Et au lieu de rentrer chez mon ami, qui habitait à deux minutes à pied, nous, on a dormi là-bas. Bah ouais. Avec tous les autres. Eh oui. Entre les gens trop bourrés et ceux qui espéraient baiser, personne n'est rentré chez soi. Et nous, bien sûr, on a fait pareil. Soudain, élément perturbateur. Alors le gars même, il me rajoute. Thomas regarde la caméra d'un air suspicieux. Dévis sourit bêtement car il connaît la fin de l'histoire. Là vraiment, les bad news, on nous dit... Le mec, il... On nous dit ce qu'on doit faire, quoi. C'est scripté. Ok, suspicieux. Soudain, on arrive au moment de la bad news. Un cri horrible déchire la nuit. Un hurlement d'une violence. Il n'a plus jamais entendu un cri aussi puissant, aussi fort. Ok. Toute la maison se réveille, mais personne ne bouge. Tout le monde est tbété et se dit, c'est quoi ce bruit ? C'est quoi cette personne qui hurle ? Et les hurlements continuent. Ah ouais ! Les hurlements continuent et j'entends quelqu'un courir. Le père de la jeune fille arrive pour voir ce qu'il se passe. Les cris venaient de la chambre de sa fille. Et la chambre était verrouillée de l'intérieur. Ok. Il crie contre la porte en disant, qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Sauf que personne à l'intérieur n'en répond. Mais ça crie. Il entend juste en retour des... Il enfonce la porte. Et là, tombe sur sa fille, en train de faire une petite sodomie. Pendant que les cris continuent, tout le monde est paniqué. Et quand elle arrive enfin à rentrer dans la chambre, il découvre sa fille, pleine de sang, au sol. Avec un des garçons invités à la fête, debout, qui hurle. Les deux sont à poil. La fille était épileptique. Elle a fait une crise en pleine fellation, sectionnant un bout du gland du mec. Oh non ! Ce soir-là, la fille a été mise hors de danger et le garçon emmené à l'hôpital. Il n'a pas eu de greffe. Il ne lui reste plus que la moitié de son gland. Ce qui lui a valu le doux surnom de gland carré. Ça ne s'invente pas ! Ça ne s'invente pas ! C'est le père qui a amené le mec à l'hôpital en le portant pendant qu'il pissait littéralement le sang. Il aura fallu un séjour de deux ou trois jours à l'hôpital avant qu'il ne rentre chez lui. Ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que la première fois que je l'ai rencontré, il a quand même perdu un bout de sa bite. Et il faut croire que c'est une première impression qui marque et qui permet de tisser des liens forts. Puisqu'on a continué à se fréquenter pendant de nombreuses années après. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il était un peu taré et qu'il trouvait ça extrêmement drôle ce qui lui était arrivé. Une de ses blagues favorites J'ai hâte ! Et peut-être sortir sa bite et de la mettre dans sa main de telle manière de ce qu'on pense qu'il était en train de se pénétrer la paume avec le bout du gland manquant. Comme s'il était magicien. On veut une photo de ça. Oui, mais j'ai pas. Je suis désolé, je l'ai pas. Mais tu vas lui envoyer un mail à ce jeune homme et tu vas lui dire « Dis donc, t'as pas une photo, on a du tour de magie ! » Antoine dit « Ce mec a le genre de talent indispensable pour animer n'importe quelle soirée. » Oh putain, c'est fou ! Non, mais tu te rends compte le darant qui découvre sa fille, qui fait sa potentielle première pipe ? Ou non, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais ! Ah ouais, à poil, pleine de sang. Alors déjà, le temps qu'ils se disent « Attends, elle est pleine de sang, ma fille, qu'est-ce qui se passe ? » Ok, c'est le sang de la bite du mec. Oui, c'est ça. C'est pas son sang à elle. Ouais, il faut régler la crise d'épilepsie et régler après le problème du gars, quoi. Que tu connais pas et que t'emmènes dans tes bras. Allô, c'est tout. Oh là là. Thomas, on a relancé cette chaîne YouTube il y a deux ans à peu près, un truc comme ça. Et la première vidéo qui a bien fonctionné, c'était le vol de ma bite. Oui. En fait, il y a eu des tonnes de rebondissements avec cette bite, quand même. Tu as préparé, à la manière de TF1, un reportage qui résume le vol de ma bite. Oui. Je me suis fait voler ma bite. Je me suis fait voler ma bite. Un dessin de bite que j'ai fait en 2006 est partout. Il s'appelle Davy Mourier et on lui a volé sa bite. Sur des t-shirts ou encore des affiches, son sexe est partout. Enculé de bâtard. Et ça ne lui plaît pas de découvrir tout ce marché noir autour de son pénis. Avec ma bite dessinée sur l'affiche. Nous prenons l'éthique au sérieux en se fournissant de produits sans switch-up et garantis sans travail des enfants. Elle travaille des chauves, connards. Ça, on s'en bat les couilles. Je viens de faire un mail à Séricheur. Donc voici ce que je leur ai écrit à ces bâtards. Merci de retirer ce t-shirt bite de la vente. Je mets le lien. Vous n'avez pas les droits de cette bite. C'est la mienne. Si vous ne le faites pas, je porterai plainte pour vol de bite à la police. Cette histoire de bite peut aller très loin. Ceci n'est pas une blague malgré l'utilisation du mot bite, mais il faut bien appeler un chat un chat et donc une bite, une bite. A bientôt et Inch'Allah de la bite. Suite à aucune réponse de la part du site frauduleux, Davy Morier ne s'est pas laissé faire et a laissé place à la justice afin de rétablir l'ordre. J'ai Julien, qui est avocat au barreau de Lille, qui a accepté de suivre mon affaire gratuitement. Il vient de m'écrire une lettre de mise en demeure et de réclamation pour violation de droit d'auteur. Je dois lui envoyer la photo de ma bite pour finir le document. Pour se venger, Davy Morier a décidé de se réapproprier sa bite en confectionnant son propre t-shirt et en le mettant en vente. Devinez ce que je suis en train de faire. Oui, un t-shirt inspiré du t-shirt bite qu'on m'a volé. Et pour être sûr que vous ne vous trompiez pas de t-shirt et que vous n'achetiez pas un faux, voilà ce qu'il y aura sur ma bite. Officiale Davy Morier bite. Mais ce n'était pas assez. J'ai décidé de redessiner cette bite. Ce sera le premier dessin original depuis 2003 de cette bite et de la mettre en vente. L'argent de ma bite ira complètement à ma chaîne YouTube. Vous avez 7 jours pour en chérir sur ma bite. J'adore quand les gens se sont en chérir sur ma bite. Ce dessin original de bite s'est vendu 355 euros à un jeune homme nommé Bastien. L'argent a servi à compléter une partie du budget de la websérie Le Syndic du Donjon. Ta gueule. Série réalisée par cet incroyable jeune talent, Thomas Combray, dont beaucoup disent qu'il est l'avenir et le renouveau du cinéma. Quand j'ai réalisé Le Syndic du Donjon, je ne pensais pas... Jusqu'à ce jour, l'ordre était rétabli et plus personne ne vola le sexe de Davy Morier. Mais... Ça n'allait pas durer. Voilà ! Vous avez vu le résumé du vol de ma bite. Il faut savoir que si vous avez vu ça là, c'est parce qu'il y a un rebondissement, un nouveau rebondissement dans l'affaire de ma bite volée. Ok, t'as hâte. Depuis le temps que tu me tises ça ? Depuis janvier, j'étais au courant qu'il y avait un truc qui s'était passé, mais je n'avais pas de preuves. Ok. J'ai des preuves, Thomas. Ok. Et là, Thomas... C'est level up ? Là, c'est le vol qu'on attendait. D'accord. Et d'ailleurs, on va faire un brainstorming. Je vais demander à toi, Thomas, et aux gens ce qu'on doit faire. Ok. Voici le dernier rebondissement dans le vol de la bite de Davy Morier. Après copie comique, voici. Copie cobit. Léo m'a envoyé en photo la preuve que ma bite a été volée par Kev Adams. J'aurais pas rêvé mieux. Non mais... Le spectacle de Kev Adams rediffusé sur TF1 en direct pour les 10 ans de sa carrière. À un moment dans le sketch, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas pu voir cette vidéo. Elle est introuvable. Je n'ai jamais réussi à voir ce spectacle. Et ils ont pris soin d'effacer les noms et d'effacer les poils. Mais c'est clairement... Ah bah oui, c'est elle ! Est-ce que tu peux faire un comparatif, Thomas ? Bien sûr ! Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'envoie un tweet à Kev Adams où je demande réparation ? Est-ce que je fais un truc très procédurier ? C'est-à-dire que... En fait, j'ai des droits. Il y a des droits à l'image. C'est-à-dire qu'il faut que TF1 me paye des droits à l'image. Bah ouais. Ça fait de la thune. Mais en même temps... Qu'est-ce qu'on devrait faire, quoi ? Ouais, c'est ça. Non, et puis est-ce qu'on ne peut pas le faire sous... Ton de l'humour ? Sous la blague. Sous l'humour. Oui, complètement. Moi, je pense qu'il faut lui envoyer un tweet marrant. Lui dire comment on s'arrange sur le fait que tu m'aies pris ma bite. Alors, il faudrait écrire un tweet. Je propose un truc comme ça. Alors comme ça, Kev Adams, on aime bien ma bite. J'aurais jamais cru que Kev Adams aimerait ma bite. Ça me fait plaisir que tu aies utilisé ma bite. Mais j'aurais bien aimé que tu me préviennes. Ouais. On a envie de rire avec Kev Adams, tu vois. Bien sûr. La question, on vous la pose avec Thomas. Vous, dans les commentaires. On tourne le lendemain du visionnage de cette bad news. Donc, on va lire les commentaires avec Thomas. Qu'est-ce qu'on fait ? Quel genre de tweet on envoie à Kev Adams ? On demande réparation comment ? On demande à boire un chocolat chaud avec lui ? On demande à ce qu'il nous dessine une bite pour qu'on la mette dans l'émission, pour que ça équilibre ? La bite à Maurier dans son spectacle ? La bite à Adams dans Bad News ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? En tout cas, ce crime ne doit pas rester impuni. Complètement. Merci à tous de nous suivre. Merci de donner sur Tipeee. Vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a un Utip. Il y a un Tipeee. Il y a des abonnements YouTube. Il y a quoi d'autre, Thomas ? Il y a des dessins. Il y a des t-shirts. Quelque chose à dire, Thomas ? J'ai sorti la semaine dernière un nouvel épisode des actrices avec Eleonore Coz. Donc, allez voir. Voilà. Sur ta chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, tout à fait. Moi, juste Twitch. Maintenant, j'ai mis des rendez-vous. Ça y est. Le lundi à 19h30 sur Twitch. Le mercredi à 19h30 sur Twitch. Et le vendredi à 20h50. Merci à tous. À bientôt. Des bisous. Ciao. Des bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501